... Ici, la Voix de l'Amérique. ... Bonsoir à tous. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOAfrique. 2020, c'est dans quelques heures. Vous avez été nombreux à suivre l'actualité africaine et internationale en notre compagnie durant cette année. Et nous vous en remercions chaleureusement pour boucler ce chapitre. Nous vous proposons ce soir un spécial JT fin d'année pour revenir sur les points forts qui l'ont marqué. Un vent de changement assoufflé sur le continent avec l'avènement d'un nouveau président à RDC, idem en Algérie et au Soudan. Le terrorisme a gagné du terrain, une nouvelle zone de libre-échange, des entrepreneurs plus ambitieux que jamais, des sportifs toujours plus performants. Ici aux États-Unis, le Congrès prend les devants plus audacieux qu'il ne l'a jamais été. Bref, c'est une année qui nous a marqués d'une façon ou d'une autre. On entame donc ce tour d'horizon avec des événements saillants en politique. C'est ce que nous propose Abduramandia. En 2019, la rue a encore parlé. Au Soudan, Omar El-Bechir, qui a passé près de 30 ans à la tête du pays, a été forcé de rendre le pouvoir en avril après des semaines de manifestations qui étaient dirigées au départ contre la hausse des prix du pain. En Algérie aussi, Abdelaziz Bouteflika a été poussé à la sortie à la suite de manifestations pacifiques contre sa candidature à un cinquième mandat. Il était au pouvoir pendant 20 ans. Dans la région du Sahel, les armées du Niger, du Burkina Faso et du Mali sont acculées par des djihadistes qui s'en prennent de plus en plus aux casernes militaires, mais aussi continuent de tuer des civils. Autres victimes, celles de la violence xénophobe en Afrique du Sud, provoquant une vague d'indignation à travers le continent. L'année 2019, c'est aussi celle des dialogues, mais avec des fortunes diverses. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed a glané le prix Nobel de la paix grâce à son rapprochement avec le voisin et ex-frère ennemi érythréen. Ceci après plus de 20 ans d'état de guerre. Au Cameroun, le grand dialogue national initié par le président Paul Biya pour tenter de mettre un terme à la crise anglophone a débouché sur la proposition d'accorder un statut spécial aux deux régions en crise, même si les séparatistes armés ont boycotté les négociations. Au Soudan du Sud, le dialogue entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar a tellement piétiné que le pape, qui les a reçus au Vatican, s'est agenoué pour embrasser leurs pieds et les supplier d'arrêter la guerre. Et pour nous accompagner dans cette édition spéciale, sur ce plateau nous recevons René Lecq. René Lecq, bonsoir et bienvenue. Alors, vous suivez de très près l'actualité africaine et américaine. Quel est le regard que vous portez sur l'année qui vient de s'écouler sur le plan politique à la lumière de ce qu'on vient de suivre dans ce reportage d'Abdou Ramandia ? Écoutez-moi, John, je pense que la principale question qui se pose à moi, c'est que l'Afrique n'est pas vraiment épargnée par le vent de la crise identitaire qu'il y a à l'échelle internationale. On voit, on suit depuis plusieurs années ce qui se passe en Europe, ce qui se passe ici aux États-Unis. Et maintenant, on se rend compte qu'au fond, l'Afrique n'est pas épargnée. Abdou Ramandia, dans son résumé, nous a parlé de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Je pense que c'était un moment critique. Ce qui se passe également dans le Sahel, même un certain nombre de conflits ethniques, identitaires qui se reposent, religieux également. Donc je pense que l'année 2019, c'est une sorte d'année de transition sur la problématique de la crise identitaire. Un mot sur les transitions et les élections en Afrique. On a beaucoup parlé du troisième mandat dans beaucoup de pays africains. La démocratie africaine est-elle en bonne santé ? – Je ne sais pas si je suis vraiment optimiste, je ne suis pas sûr. Il y a des moments où on se dit, bon, les choses bougent. Vous avez donné quelques exemples dans votre reportage tout à l'heure. Mais si on se fie à ce qui se passe politiquement dans certains pays, je pense notamment aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, je pense aujourd'hui à la Guinée, la problématique de la démocratie n'est pas très claire puisque se repose encore, comme vous le dites, la question du troisième mandat. – René Lecq, merci, n'allez nulle part rester avec nous pour ce qui va suivre. On reparle économie à présent. L'Afrique est allée de l'avance cette année avec notamment la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce projet vise à créer un bloc économique de plus de 3 milliards de dollars malgré le retrait des accords commerciaux multinationaux, multilatéraux de certaines puissances mondiales comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et le Kenya restent confiants que l'accord stimulera le commerce entre les pays africains, donnant à leurs entreprises l'accès à des millions de nouveaux clients. On voit tout cela avec Eric Manirakiza. 2019 a vu les pays africains s'unir pour renforcer la zone de libre-échange continentale nouvellement créée. Le Rwanda, une des économies africaines à la croissance la plus rapide de ces dernières années, attire un nombre croissant d'investisseurs directs étrangers. Les accords commerciaux et les politiques économiques auront peu d'impact sans nouvelles infrastructures. Uganda Airlines a repris ses vols après près de deux décennies d'inactivité. Le nombre de passagers voyageant d'eux et vers l'aéroport d'un TBE avoisine 2 millions. 70% d'entre eux sont des Ougandais. Tous voyagent à bord des compagnies étrangères et nous voulons notre part du gâteau. C'est un nombre assez important de personnes. La libéralisation économique de l'Ethiopie, sous l'impulsion du premier ministre Abiy Ahmed, devrait stimuler la concurrence dans le secteur des télécommunications en 2020. Il y a une condition. Les opérateurs ne sont pas autorisés à utiliser des contenus ou des équipements qui peuvent nuire à la réputation de sévérité du pays. Le Kenya a exporté son premier baril d'or noir. Le président Uru Kenyatta a signé à mars une loi sur le pétrole tant attendue qui réglemente l'exportation et la production pétrolière et fixe une clé de répartition des revenus entre le gouvernement, les communautés locales et les entreprises. Et nous sommes de retour pour cette édition spéciale de Le Monde. Aujourd'hui, René Lecq, la Banque africaine de développement table sur une croissance de 4% pour cette année. Mais il existe des fléaux, autant pour moi, qui plombent l'économie africaine et le premier qui nous vient en tête, c'est la corruption. Comment en finir avec ce problème ? Écoutez, je pense que la question de la corruption est directement liée à la question de la bonne gouvernance. Vous savez, dans des pays où il y a la bonne gouvernance et qui est essentiellement elle-même basée sur des institutions fortes qui agissent contre-pouvoirs, aux pouvoirs politiques notamment, sans cela, il va être difficile, il n'est quasiment pas possible de régler la question de la corruption. Donc la question de la corruption, à mon avis, est d'abord une question de bonne gouvernance. Une fois que l'on réglera la question de bonne gouvernance, le renforcement des institutions, qu'elle puisse jouer un rôle, le contre-pouvoir, de pouvoir maintenir le pays dans des dynamiques de déontologie et d'éthique conformes aux standards internationaux, je pense qu'à partir de là, on pourra s'en sortir. Et on ne peut pas parler d'économie sans parler de monnaie. On annonce la mort du franc CFA dans la zone UMO et la naissance de l'éco. C'est un sujet qui passionne les Africains. Que pensez-vous ? Écoutez, moi je pense que c'est un point d'espoir, à mon avis. Parce que d'abord, il montre deux choses. La première chose, c'est qu'à force de faire de la pression, la pression de la rue, la pression de l'opinion publique africaine, a amené un certain nombre de chefs d'État africains, mais en particulier la France, à reculer quelque part sur cette question du franc CFA. Mais rien n'est gagné, puisqu'on parle toujours d'une garantie française pour l'éco. Et il ne me semble pas que ce soit une approche qui pourrait satisfaire la société civile africaine. Je ne pense pas que les gens, que beaucoup d'activistes dans ce domaine-là, seront partants avec une telle approche. D'ailleurs, une autre question que beaucoup se posent, c'est pourquoi la fin du franc CFA dans la zone U et moins, alors que la CEMAC devrait y réfléchir encore en fait ? Oui, et d'autant plus que dans le cadre de la CEMAC, la surévaluation du CFA d'Afrique centrale est autrement plus élevée que celle de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Ouest. Donc il faut s'attendre, à mon avis, à ce qu'il y ait des chamboulements quand même relativement importants en 2020, ce qui ne préconise pas d'une année économique particulièrement bonne pour les pays, en tout cas d'Afrique francophone. Renélec, vous restez avec nous. Nous ouvrons une petite fenêtre sur l'actualité de ces derniers jours de l'année avant de pousser ce spécial LME au Cameroun, l'un des pays de la CEMAC. Sept membres d'équipage d'un pétrolier grec et leur capitaine ont été enlevés au large du port de Limbé. C'est ce que fait savoir le ministère grec de la marine marchande et l'armateur du pétrolier. L'incident a eu lieu lundi soir à 23h30, heure locale, pendant l'attaque du Happy Lady, non du pétrolier. Un membre grec de l'équipage comptant 28 membres a été blessé. Les autorités camerounaises n'ont pas confirmé l'attaque dans l'immédiat, mais les enlèvements pour rançon sont relativement fréquents dans le golfe de Guinée. Il s'agit du troisième incident de ce genre en un mois après ceux de l'Aumé le 13 décembre et de Libreville le 21 décembre. Deux de ces incidents ont frappé les armateurs grecs. En Côte d'Ivoire, l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blegoudé a été condamné lundi par contumace à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. C'était lors d'une audience surprise où ses avocats étaient absents. C'est M. Blegoudé lui-même, joint par téléphone à la HEC où il est en liberté conditionnelle après son acquittement par la Cour pénale internationale qui a annoncé tard lundi soir sa condamnation à 20 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civiques et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux victimes. Charles Blegoudé est accusé par la justice ivoirienne d'avoir torturé pour torturer comme ici des viols selon ses avocats et ne les disposait pas de textes de jugement. Et puis la justice angolaise a ordonné le gel préventif des comptes bancaires et des actifs d'Isabelle de Santos, la fille de l'ancien président José-Édouard de Santos et de son époux, Syndica Docolo, dans plusieurs sociétés. Et ce, dans le cadre d'une enquête pour corruption, le parquet leur reproche des irrégularités dans des affaires impliquant des entreprises et d'État, notamment la compagnie pétrolière nationale Sonangol, qu'Isabelle de Santos a dirigée, et la société publique de commercialisation des diamants Sodiam. Le préjudice pour l'État angolais est estimé à plus d'un milliard de dollars, selon un communiqué du procureur publié lundi soir. Isabelle de Santos est présentée comme la femme la plus riche d'Afrique. Alors, René Lecq, quelle est l'actualité qui vous aura marqué en 2019 ? – Bon, écoutez, je pense que l'actualité qui a le plus d'impact sur le futur, c'est celle dont parlait tout à l'heure Abdoulrahman Dja, c'est en Afrique du Sud, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où la question identitaire a été très forte, mais extrêmement d'une grande violence, comme on en avait rarement vu, et en plus de ça, interne à l'Afrique. J'ai presque envie de dire que c'est une crise identitaire panafricaine, dans ce sens-là, où en particulier, les Nigérians étaient visés, mais qui s'est prolongée également jusqu'en Afrique de l'Ouest, où c'est plus des questions religieuses également qui interviennent. – Et comment prévenir ce genre de réaction ? – Bon, là, en fait, j'allais dire, là, la bonne gouvernance ne suffit pas. Là, il faut vraiment aussi de la performance économique, parce que quand les populations règlent, quand les questions économiques de base sont réglées, on a moins de problèmes avec l'autre, avec celui qu'on qualifie d'émigré, celui qui vient d'ailleurs. – Qui vient prendre son emploi. – Oui, ça, c'est la grande question. Donc, tant que la question économique est une question centrale, mais on peut dire que c'est encore une question de gouvernance, parce qu'on ne réglera pas la question économique, si quelque part, on ne règle pas la question de la gouvernance. – Et c'est encore cette question de l'économie qui pousse de nombreux jeunes Africains à vouloir s'en aller et à mourir comme on le voit souvent. – Oui, à mourir en mer, sur des pirogues, tentant l'aventure un peu en Europe. Les choses se sont un tout petit peu calmées, j'ai envie de dire, en 2019, mais je ne sais pas pour combien de temps. – René Lecq, merci d'être là. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington et vous êtes sur VOAPRIC. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Bienvenue dans cette édition spéciale fin 2019. Marathon, football, basket ou rugby, les athlètes du continent ont fait briller leur étoile. Quelques moments forts de l'actualité sportive de 2019, c'est en compagnie de Yacouba Ouidraogo. Quelles sont les limites de l'être humain ? Le Kenyan élu de Kipchoge a dépoussieré la question sur la mythique distance des 42,195 km à Valais en 1h59,40 secondes le 12 octobre à Vienne en Autriche. Autre discipline, autre champion, 2019 a porté l'Afrique sur le toit du monde de la balle Oval à travers l'Afrique du Sud couronné au Japon, symbole de la nation arc-en-ciel, le premier capitaine noir d'Esprit-Bax, Sia Polissi, a plongé ses compatriotes dans l'euphorie en guidant son pays vers un troisième sacre face à l'Angleterre, un quart de siècle après la fin de l'apartheid. En football, la Cannes, la première à 24 équipes, a été une parenthèse pour l'Algérie, habituée à envahir les rues d'Alger pour porter les revendications. Les Algériens ont connu l'espace d'un été, une parenthèse enchantée et inattendue, près de 30 ans après leur unique sacre africain sur leur terre. Les Fénèques ont réussi l'exploit de décrocher une deuxième étoile en Égypte. L'Algérie a célébré l'épopée victorieuse des hommes de Gamel Belmadi dans une incroyable liesse populaire. Toujours en football, l'espérance de Tunis est sortie champion d'Afrique en Ligue des champions après une bataille sur le terrain et à l'issue d'une procédure juridico-administrative à multiples rebondissements. Dans cette même veine de Ligue des champions, Liverpool et ses Africains, Sadio Mane, Mohamed Salah, Nabi Keïta et Joël Matip, ont enlevé celles de l'UEFA, ce qui avait fait croire à un sacre enfin d'un Africain au Ballon d'or, près de 25 ans après George Weah en 1995, mais hélas, ce fut des espoirs déçus. Enfin, en basketball, le titre de NBA a quitté les États-Unis pour la première fois pour prendre la direction du Canada, victoire des Raptors de Toronto sur les Warriors de la Californie, double tenant du titre. Parmi les héros, le Camerounais Pascal Siakam, l'Espagnol d'origine congolaise Serge Ibaka, des moments magiques que nous réserve encore en 2020, avec un événement désormais majeur sur le continent, le championnat d'Afrique des Nations au Cameroun en avril, et surtout, les Jeux Olympiques de Tokyo en été. Des moments magiques que René commentera tout à l'heure, mais passons ici aux États-Unis 2019, à commencer par des acclamations au Congrès, lorsqu'un nombre record de femmes et de membres des minorités ethniques et religieuses ont prêté serment pour devenir législateurs. Mais quand les 435 députés et 100 sénateurs se sont mis au travail, les politiques de parti ont bien souvent freiné les progrès au sein de ce Congrès très popularisé. Caroline Préstudy s'est penchée sur le bilan annuel des législateurs américains. Voyons cela avec Irénée Herman-Humbo. 2019 a commencé avec la fermeture du gouvernement fédéral pendant une durée record de 35 jours, choquant les nouveaux législateurs qui ont eu droit à un petit cours de rattrapage sur la politique américaine. Il n'y a pas de période d'échauffement. Arrivé le 3 janvier, nous avons prêté serment et avons voté sur des projets de loi pour ouvrir le gouvernement. La fermeture du gouvernement a même retardé le discours annuel du président au Congrès. Nous pouvons dépasser les divisions profondes, guérir les vieilles blessures et construire de nouvelles coalitions. Ces aspirations ne sont souvent pas vérifiées lorsqu'un des partis détient la majorité à la Chambre des représentants et que l'autre détient la majorité au Sénat. Tout le monde pointe l'autre du doigt et cela donne lieu à une épasse pendant laquelle il n'y a pas beaucoup de mouvements et pas de nouvelles politiques. Je pense que les Américains espéraient que les choses allaient bouger davantage. A la mi-décembre, le Congrès a adopté 90 projets de loi faisant de cette année l'une des moins productives de l'histoire moderne. 2019 a été également dominé par les audiences de destitution du président Trump. Aux États-Unis, aucun président n'est censé être un dictateur. A la surprise de nombreux observateurs, les députés ont ensuite conclu un accord avec Trump pour passer la loi relative au traité commercial avec le Mexique et le Canada. Il est toujours le président et en politique, si vous voulez faire avancer les choses, vous devez travailler avec le président. Les politiciens sont les personnes qui arrivent plus facilement que les autres à faire la part des choses. Ils savent qu'ils doivent faire avancer cette législation. Pour ce qui concerne les projets de loi sur l'immigration, les soins de santé et le contrôle des armes à feu, ils ont été mis cette année au second plan. Nous sommes toujours en compagnie de René Lecq. Juste un petit mot en sport, on a vu que les Africains ont brillé. Oui, les Africains ont brillé en Afrique sur la scène internationale, mais même ici aux États-Unis, comme on le disait, le disait Yacouba tout à l'heure dans son reportage, Sergi Baka, le Congolais, Pascal Siakam, le Camerounais, ont remporté le trophée le plus prestigieux qui existe au monde en matière de basket. C'était des moments formidables. Et ensuite, avoir deux Africains considérés comme les cinq meilleurs joueurs de football au plan mondial, c'était aussi formidable. Et petite déception, peut-être votre compatriote Sadio Mane ? Oui, tout le monde pensait qu'il aurait peut-être même remporté ce ballon d'or après Jérôme Jouéa, mais peut-être la prochaine fois. Et il continue de très très bien jouer. Voilà, vous parliez des États-Unis, René Lecq. Donald Trump a quasiment monopolisé la politique américaine en 2019 avec, entre autres dossiers, cette affaire d'ingérence russe dans les élections ici aux États-Unis et tout récemment, son dossier, cette procédure d'institution. Oui, en fait, j'ai presque envie de dire qu'il a aspiré l'oxygène de la politique aux États-Unis. Vous dites depuis 2019, mais j'ai presque envie de dire depuis 2016. Il est au centre de toutes les questions politiques et de toutes les controverses politiques. Et la dernière, bien entendu, c'est celle du impeachment, qui est historique. C'est la première fois qu'un républicain est impeach. C'est la première fois qu'un président, à son premier mandat, est impeach. Et il n'y a jamais eu autant de votes pour l'impeachment dans un congrès américain. Donc, vraiment, on est dans les premières historiques à un niveau inimaginable. Et on n'est pas loin des surprises, René Lecq, 2020. Nous y sommes presque. Ce sera une année électorale ici aux États-Unis. Donald Trump est candidat à sa propre succession. Les démocrates se cherchent toujours un candidat. Comment entrevoyez-vous les choses globalement ? Écoutez, je ne sais pas, c'est difficile d'anticiper. Moi, les chiffres que je regarde en général, c'est est-ce que les 63 millions de personnes qui ont voté pour Donald Trump, est-ce que c'est un plafond ? Est-ce que les 6 millions de démocrates qui n'ont pas voté en 2016 vont effectivement voter ? Si c'est le cas, les chances de Trump sont minimes. Mais si, en même temps, il arrive à dépasser son plafond des 63 millions, il a également des chances. Donc, il est très difficile ici, à quoi ? Neuf mois de l'élection ? Non, plus ce que je raconte. À 11 mois quasiment de l'élection, de pouvoir faire un pronostic. Très difficile. Et nous suivrons tout cela avec vous. Merci, René Lecq. Merci de répondre présent quand l'actualité l'oblige. Et très bonne année à vous et à votre famille. Merci beaucoup, John. Et on continue donc cette actualité. En cette veille du nouvel an, environ un million de personnes sont attendues dans les rues de Times Square à New York pour faire le décompte des 60 dernières secondes de 2019. La fameuse boule de cristal qui déclenche le décompte à rebours s'est refait une beauté pour l'occasion. Des visiteurs du monde entier prennent part à cette tradition remontant à 1907 pour célébrer ensemble le passage à la nouvelle année. Tina Trint a assisté à l'installation de la boule, pièce maîtresse de la soirée du réveillon d'Ilydico raconte. De jour comme de nuit, une foule immense sillonne Times Square toute l'année. De quoi décourager de nombreux New Yorkais qui voudraient s'y rendre pour le réveillon du nouvel an. C'est chaotique. Ça va être tellement bondé, on va probablement regarder à la télé. À Times Square, surnommé le carrefour du monde, environ un million de personnes prendront part au décompte des dernières secondes de 2019, marquées par la chute de l'emblématique boule en cristal. Beaucoup de préparations, de vérifications et de revérifications à maintes reprises en prévision du réveillon du nouvel an. C'est sympa d'être ici. C'est New York et c'est ici que le nouvel an se passe. La boule est recouverte de 2688 triangles de cristal illuminés de l'intérieur par plus de 32 000 ampoules. 192 des triangles découpés à la main sont remplacés par un nouveau modèle avec un thème différent chaque année. Le thème et le design de cette année est le don de bienveillance, le symbole de générosité, de bonne volonté. Le symbole de bienveillance et de l'hospitalité est l'ananas. Et depuis des générations, voire des siècles, vous pouvez donc voir des ananas les uns à côté des autres, méticuleusement gravés dans le cristal. Depuis ses débuts, en 1907, la boule en cristal a connu plusieurs looks. La version moderne est contrôlée par un ordinateur dans sa descente de 60 secondes à partir de 23h59. April Fuller et sa fille sont venues de la Caroline du Nord. Elles braveront le froid et la foule pour apercevoir la célèbre boule de cristal. Je l'ai vue à la télé, c'est quelque chose que je regardais quand j'étais enfant. Donc être ici et pouvoir enfin le voir de mes propres yeux, c'est super excitant. C'est une célébration mondiale de la bienveillance. Ce que j'aime et que j'espère que tout le monde pourra faire au cours de cette nouvelle, c'est de prendre un instant et voir le côté positif de chaque situation. Il y en a toujours un. Alors qu'une nouvelle décennie commence, suggérer une introspection est sûrement un conseil bienveillant. En 2019, l'information survie au Afrique, c'était aussi la découverte d'informations étonnantes dans des domaines variés, des plus sérieux aux plus insolites. Dans le sujet qui suit, Arzuma Compaoré nous fait justement revivre les moments insolites de 2019. Des Etats-Unis à Kuala Lumpur, en passant par Abidjan, l'année 2019 n'a pas échappé à son lot d'insolites. À New York, on a assisté à la traditionnelle Viro en métro sans pantalon ou encore à l'énorme boire de plumes d'un kilomètre pour célébrer le mois de la fierté LGBT. Au Pakistan, on a retrouvé le sosie de l'acteur de Game of Thrones, Peter Dinklage, tandis que l'activiste climatique suédoise Greta Thunberg a trouvé la sienne parmi les caniches. En Floride, on a ouvert un hôtel en forme de guitare. Le président russe Vladimir Poutine a, une fois de plus, montré ses biceps au cours d'une démonstration de hockey sur glace. Au Kosovo, c'est avec des aiguilles géantes que les hommes de la secte derviche ont montré leur résistance à la douleur. Les Espagnols, eux, aiment toujours autant la tomate. Et comme les super-héros d'une bande dessinée, les Jetmen Fred Fungen et Vince Reffert ont traversé une montagne en Chine à une vitesse atteignant 400 km à l'heure. Si la tour Ariane, de 152 mètres de haut dans le quartier d'affaires de la Défense à Paris, n'a pas pu résister au Spider-Man français de 57 ans, Alain Robert, c'est aux enchères que les bottes de Napoléon Ier ont été vendues. Les Français ont également découvert un soldat volant et fait du vélo tout nu dans les villes de Paris. Les Indonésiens, eux, continuent à grimper sur des poteaux graisseux dans le cadre des célébrations du jour de l'indépendance de leur pays. Mais cela n'impressionne pas Nathan Paulin, qui n'a absolument pas peur du vide. Quant à M. Picasso, son talon ne cesse de pétiller, un peu comme ces chenilles qui se sont invitées dans les plats du Sud-Africain. Alors qu'à Bidjan, la peinture corporelle a gagné en popularité, en France, on a fabriqué un mur de Berlin en chocolat de 7 mètres de long. Les sirènes malaisiennes sont, quant à elles, toujours aussi belles. Et pour les Colombiens, la paresse, ça se célèbre et en style. Et enfin, quoi de plus mémorable pour cette grand-mère panaméenne que de se faire chanter joyeux anniversaire par le pape en personne. Alors, et vous, quel fait insolite vous a marqué en 2019 ? Très insolite tout cela, et c'est avec ces images que nous mettons en termes à cette édition spéciale de votre journal « Tout nous vœux de santé et de prospérité ». Je vous dis à l'année prochaine. Bonsoir. Happy New Year ! Happy New Year ! Happy New Year ! Happy New Year ! Sous-titrage Société Radio-Canada Happy New Year ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada